Bonjour et bienvenue dans la Cuisine Rabinette Aujourd'hui, c'est la brioche qui s'est passé La brioche qui s'est passé Nous allons commencer par la brioche Pour cette brioche, nous allons commencer par la brioche 550 g de farine 90 g de sucre 90 g de sucre 10 g de farine 1 cuillère à soupe de levure sèche ou 10 g de levure sèche 90 g de beurre mou 1 cuillère à café de sel 3 cuillères à soupe 2 poignées de graines de sésame 1 oeuf 2 poignées de graines de sésame 1 œuf 1 cuillère à soupe de lait Et le beurre à soupe de lait Le beurre à soupe de lait Non, les graines de fenouil Les graines de fenouil Et le beurre On a 80 g de lait Donc dedans, on a déjà tout il y a tous les ingrédients secs à ce moment. Alors on a le sel, la farine, la levure, on a le sucre et on a la fenouille. Tu parles de la farine, la melch, la mara, le sucre et la farine avec les ingrédients secs. Une graine de fenouille. Si toi aussi tu sens que tu ne serres à rien de table dans tes mains. Si toi aussi tu sens que tu ne serres à rien de table dans tes mains. Alors, on va faire un petit peu. Oui. Je crois que tu as mélangé les ingrédients secs. Donc là, la 1009. Alors, l'eau de fleur d'oranger, c'est comme une cuillère à soupe. 3,2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Allez, n'hésitez pas à mettre le sésame. Oui, adore le sésame. Vas-y. Après, si on passe à mettre autre chose, ou ne pas à mettre du tout. Oui, la mabre au chef de la règle. D'accord. Ils peuvent mettre de l'anis vert en poudre, s'ils veulent. D'accord. Super. Ça fait du bruit, ça. Ok, après, on part au robot ? On part au robot. Allez. Avec le robot, le crochet. Comment va la famille ? Abila, tu publies quand toi exactement ? Le lundi. Oui. Le mercredi. Le mercredi. Le samedi. À quelle heure ? À 10h. Ok. Et moi, je publie donc tous les jours à 9h sur ma chaîne YouTube Cuisine Rapide. Pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. Alors, une bêtine pour faire de la huile. Donc là, on va mettre du lait petit à petit. Ok. Le huile est daphy. Le lait est tiède. Donc là, on a mis 250 ml de lait tiède. On a mis 250 ml de lait tiède. Donc là, on met le beurre mou. Vous le passez un petit peu au micro-ondes si vous voulez. Il faut que ça soit crème ou pas. Il faut que ça soit crème. Oui. Ok. Ok. On a mis 4 minutes. On va pétrir pendant environ 4 minutes. Il y a un petit bout qui ne veut pas y aller. Vas-y toi. D'abord, on va ajouter la huile. On va mettre un triple de volume. On va mettre un triple de volume. On va mettre un triple de volume. Tu ne dégazes pas deux fois ? Non, non. Je ne dégazes pas. D'abord, on va commencer le pliage. Ok. On va laisser reposer. On va laisser reposer. On va laisser reposer. On va laisser reposer environ une heure, une heure et demie. Ça dépend de la température de votre pièce. Il faut que ça gonfle. Ok. La pâte est bien gonflée. Regardez. De qualité. Oh la la la. Elle vient de se huiler les mains. Et elle vient de dégazer la pâte. Donc là, tu ne rajoutes plus de farine. C'est fini. Ok. 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 Alors, tu vas la former en boule. Tu vas la séparer en combien de boules ? 12 boules. Et chaque boule doit faire combien de grammes à peu près ? 80 grammes à peu près. 80 grammes à peu près. 80 grammes. Ok. On va faire ça. Alors ensuite, vous boulez vos pâtons. D'accord ? Voilà. J'utilise les pâtons. J'utilise les pâtons. J'utilise les pâtons. Oui. J'utilise les pâtons. Voilà. Ok. Voilà. Pas de farine surtout hein. Il n'y a pas d'huile. Il y a zid pour le plan de travail. Oui. Il y a deux pâtons. Oui. Il y a deux pâtons. Il y a deux pâtons. Ok. Vous la pâtons un petit peu. Vous lui donnez une forme ovale. Voilà. Là, ça fait environ 17 cm de longueur. Voilà. J'utilise les pâtons. Récupérez une roulette ou un couteau, les amis. D'accord ? Et vous faites, voilà, des petits marquages. Voilà. Alors, on s'est assis. Premiers pliages. On met une bête, une jupana. Oui. Il n'y a pas de triangle. Un triangle. Waouh ! C'est magnifique. Tu peux même laisser ce côté-là. Voilà. Ok. Super. Regardez. Tu remontes de près ? Tu ne vas pas monter de près. Il y a des pâtons. 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 Vous avez compris ? Il y a des pâtons. 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 C'est rapidement que les pâtons poussent. C'est à peu près que vous. Il y a des pâtonsBye. Moi, il est mahach. Oui, c'est un andra. Il y a des pâtons de large-time. Il les ap rainager. Dans ce pain, il amène. Il y a des pâtons de douceau. Il y a des pâtons de 40 min. Tout dépend du pilots de votre société. D'accord ? D'accord ? Il y a des pâtons chimiqué Il y a une pâte. Alors, un étage Nintendo. là elle a un oeuf avec deux cuillères à soupe de lait d'accord ou une cuillère à soupe de lait elle est en train de badigeonner tu vas mettre des graines de sésame dessus ou pas non je crois pas ok donc le four il est en train de préchauffer à 170 degrés environ ou 175 et on va les enfourner si jamais vous voyez que ça colleur de trop vous mettez le fait d'aluminium dessus vous protégez la brioche ok allez direction le four Asiya allez bismillah machina allez une vingtaine de minutes je pense ou un peu moins on se retrouve juste après bon ça y est on arrive en fin de vidéo alors Asiya c'est une merveille c'est magnifique 20 minutes de cuisson les amis à 115 degrés montre leur l'aluminium que tu as mis dans l'aluminium et le papiers les ai vus dessus waou 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 UN matrah 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 donc le papier on a mis le papier d'abord alors on a menée t'a 1-15 d 소개ques on vous ajoute d'aller il y a 1-1 papier aluminium on a menée t'abord le papier là on a mise 2 papiers oh non là tu te chais et je n'ai pas toi je n'ai pas toi je n'ai pas toi mais je n'ai pas toi j'ai pas toi j'ai écouté oui on a menée l'aluminium encore de cuisson pour pas que ça colore trop on a menée t'a 15 minutes 15 dака puis je vous mets en papier aluminium au papier pour ne pas se déplacer puis je vous mets 7 minutes de cuisson pour 30 minutes Si tu sens que tu ne sens rien, ne tap dans tes mains On a deux papiers Et je gâtu l'aluminium Et je gâtu l'aluminium et la serviette d'oranger voilà la famille alors là ça sent l'eau de fleur d'oranger c'est dinguissime on veut une part le sésame ou le simsime avec des rouges je vais vous dire la famille on vous aime si vous n'aimez pas le sésame n'en mettez pas les amis je suis en train de vous montrer ça de près parce que là c'est juste magnifique c'est dinguissime maintenant on va vous montrer doucement regardez moi ça c'est filant c'est dinguissime brioche de malade ultra filante elle est encore chaude c'est dinguissime la famille je vous remercie prenez soin de vous prenez soin de vous à 10h mercredi 10h et samedi 10h alors lundi mercredi et samedi à 10h la famille bye bye bisous bisous à 10h abonnez vous